Salut à tous et bienvenue sur Pur Novelas. Aujourd'hui nous parlerons de Maripa Curiel dans la série La Force du Destin. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En effet de son vrai nom les chats Wilkin Pérez, elle est née le 19 mai 1976. C'est une actrice et présentatrice de télévision mexicaine. Elle a d'abord étudié la cuisine, mais est ensuite entrée au centre d'éducation artistique de Telvisa pour étudier la comédie. Ses premières apparitions à la télévision ont été quelques petits rôles dans Autro Rollo avec Adal Ramon. En 1997, elle a participé à un programme pour la jeunesse intitulé « Ma génération, amour d'été » en jouant le rôle de Mariana. Plus tard, elle a reçu une opportunité en tant qu'animatrice sur la chaîne vidéo Telui. En 1998, le producteur Emilio Larosa lui offre l'un des rôles principaux du feuilleton Sonadora, celui d'Emilia. En 2000, elle a joué le rôle de Rebka dans le feuilleton pour jeune Locura de Amor et a fait une performance spéciale dans le feuilleton primé Amor Amil Porora. Entre 2001 et 2002, elle a participé à plusieurs épisodes du feuilleton Muget, Caso de la vie d'Arral. Après deux ans d'inactivité dans les feuilletons, elle accepte en 2004 la proposition du producteur Carlos Moreno Laguio de travailler dans Bajo la Miss Ma Piel, où elle incarne le personnage de Paula aux côtés de Kate Del Castillo. Cette novela lui a valu d'être récompensée lors des TV Novelas Awar en 2004. En 2006, elle a joué dans la telle novela La Fima Bella. En 2007, elle fait sa première incursion au cinéma dans le film Mejor et que Gabriela Nosse Mura. En 2008, elle a participé à cinq épisodes de la série Mejor Zazina en jouant le rôle du lieutenant Lucia Alvarez. En 2011, elle est revenue dans le rôle de l'antagoniste dans la telle novela La Force du Destin. En 2016, elle a participé au feuilleton Les Trois Visages d'Anna et la Candidata. Quant à sa vie sentimentale, Lécha Wilkin est actuellement mariée à Christian Aguirre. Selon le magasin Celeps Couple, Lécha Wilkin a eu au moins une relation avant celle-ci. Elle n'a pas été fiancée auparavant. Les rumeurs en ligne sur le passé amoureux de Lécha Wilkin peuvent varier. Bien qu'il soit relativement simple de trouver qui sort avec Lécha Wilkin, il est plus difficile de garder une trace de toutes ses aventures, liaisons et ruptures. Il est encore plus difficile de garder à jour toutes les pages de rencontre des célébrités et la chronologie de leurs relations. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de les liker si vous avez aimé et de partager la vidéo pour nous encourager. A très bientôt sur Purnovlas.